Stone Age Stone Age en Grande-Bretagne Est-ce pour des cérémonies religieuses ? Pour les druides ? Mais avant eux, qu'est-ce qu'il y avait avant ? Une datation de 5000 ans avant Jésus-Christ. Les îles britanniques comptent environ 1000 cercles de pierre. Les cercles sont avec des entrées et des sorties. La mise en valeur du solstice d'été est évidente. On peut faire un rapprochement avec un calendrier et des cycles, solaires ou lunaires. Il se dégage de ce cercle des vibrations d'énergie protectrice. Qu'est-ce que la protection ? Qu'est-ce que la grâce ? Est-ce une empreinte ? Pourquoi ? Quel est le message ? Quels sont les messages des différentes époques ? Quel choix de message par rapport au choix du temps ? A quelle époque donnons-nous une priorité ? Est-ce pour la paix ? Il s'agirait d'une renaissance. Dans le cercle de pierre, on serait censé entrer en n'apportant rien et on serait censé en sortir avec quelque chose, une énergie. C'est un cercle de confiance. Il permet une structure sociale en l'édifiant. Il permet une conscience morale en l'investissant d'un certain état d'esprit psychologique. Il permet une conscience éco-historique. Car à un temps donné, le roi ou de valeurs guerriers y avaient leur sépulture méritante. Aussi, le cercle de pierre permet de conférer de la force aux armes. Il y a un avant les druides. Lors des druides, ils s'assigissaient d'un lieu pour les rituels et les sacrifices humains, rites païens. L'imbrication de la lumière et de la matière. Des temples ouverts. Nous sommes passés à des temples fermés. Toutefois, les rituels sont quasi identiques. Champs, encens, énergie commune. Avant les druides, les rites étaient des hommages aux idoles. Notamment ceux de la maternité et ceux des morts. Les pierres sont le symbole de notre entrée dans cette réalité. Il s'agirait de constituer presque un vortex métaphysique. On peut dire que l'emplacement du cercle de pierre est le lieu de d'être funéraire par rapport à la découverte des ossements. Il y a 5 millions d'années. L'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord étaient dissociés. L'isme de Panama n'existait pas. L'océan Atlantique et l'océan Pacifique étaient en circulation ouverte. Les mers étaient agitaires. Le pôle Nord n'existait pas. Au niveau des Caraïbes, des secousses marines ont laissé passer par l'ouverture de la croûte terrestre des volcans. Et ainsi s'est formé l'isme de Panama. Les deux océans ont été fermés. Le Gulf Stream s'est déplacé vers les côtes européennes et a pris de la force. De l'amoncellement, de l'évaporation et de la condensation a créé les pluies et des tombées de neige au niveau du pôle Nord. La banquise s'est formée car la salinité a été moindre avec la condensation. La salinité des mers a pris une circulation sur la planète en passant du pôle Nord vers l'Afrique et le reste de la planète. Le Gulf Stream se voit aujourd'hui encore avoir un débit de 80 millions de mètres cubes par seconde. D'où on peut voir des palmiers sur les côtes anglaises. L'île de Pâques En 1722, le jour de Pâques, c'est la découverte de cette île de Pâques. Elle a été habitée par les Polynésiens 400 ans après Jésus-Christ. Notons qu'il existait au Pérou déjà des représentations figurées des moailles. Sur l'île de Pâques, on a compté quelques 887 statues de 1,30 m à 22 m, c'est-à-dire de quelques tonnes à 150 tonnes chacune. Il y a eu une cessation d'activité de construction de ces moailles. Pourquoi ? On avance l'hypothèse d'une surpopulation sur l'île et de la pénurie de bois. Ces bois ayant servi à transporter les moailles sur toute l'île. A la fin du XVIIe siècle, il y eut une guerre civile sanglante. C'est au cours de ces guerres tribales qu'il y eut le renversement des statues, le renversement des moailles. Qu'est-ce qu'un moaille ? C'est une centienne, elle, muette, qui des envahisseurs protégeait. Notons que les moailles étaient pourvues de yeux, faits en coquillages. Qu'est devenue la civilisation pascoine ? Avaient-elles une avancée sur l'énergie cinétique qui lui permit de déplacer à distance les moailles ? Le triangle des Bermudes Entre Miami, Bermudes et Sanjouana, il s'agirait d'un vortex. Il y aurait ainsi une douzaine de régions dans le monde, ou des régions sur les lignes qui les relient entre elles. Ce seraient des autoroutes pour être envoyées vers autre chose. Un ascenseur pour un étage de notre choix. En 1950, vers les côtes de Floride, il a été entendu quitter ce secteur. Est-ce qu'un vortex a un pouvoir de guérison ? A-t-il une priorité ? Quelle est la marge de choix pour entreprendre une démarche dans un vortex ? Qu'y a-t-il sous l'eau ? Il existerait une force électromagnétique. Qu'est-ce que la santé ? Veut-on être guéri ou veut-on être béni ? Est-ce un phénomène naturel ? Est-ce un phénomène étrange ? Dans les parages des triangles du Bermude, les champs magnétiques sont brouillés. Nous avons affaire à un fort taux électromagnétique. Ce sont des régions de haut fond qui conduisent aux abîmes. Ainsi, par météo idéale, nous pouvons avoir affaire à des disparitions. Comme d'un calme plat, avoir affaire à des changements radicaux. Qu'est-ce qu'une enveloppe temporelle ? Les perdus, qui va les chercher ? Allons-y. Allons-y.